... Question sur la franc-maçonnerie. Évidemment, je suis un critique de la franc-maçonnerie. Je n'aime pas les sociétés secrètes et je trouve anormal que l'immense majorité des professionnels de la politique française soient maçons sans qu'on ne le sache. Et normalement, ça devrait être explicitement marqué sur leur CV, même sur leurs affiches électorales quand ils se présentent devant les électeurs, qui sont membres de telle ou telle loge du Grand Orient ou je ne sais pas quoi, ou de la Grande Loge maçonnique de France. Il est absolument anormal qu'il y ait un clergé occulte de la République qui passe au-dessus de la tête des citoyens. Ce n'est pas normal, mais je crois pour nuancer que si aujourd'hui on parle autant de la franc-maçonnerie, c'est que parmi tous les réseaux qui existent, la politique n'étant que de la domination par des réseaux, c'est que la franc-maçonnerie classique telle qu'on la connaît est en déclin aujourd'hui. Je pense aujourd'hui qu'on montre du doigt la franc-maçonnerie comme on peut montrer à un certain moment à la mafia, parce que ce sont des réseaux déclinants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des réseaux bien plus puissants que les maçonneries traditionnelles, et qui sont notamment des réseaux mondialistes de type Bildenberger, de type trilatéral, de type... enfin vous connaissez tout ça, les gens qui sont sur la toile connaissent bien, et que si aujourd'hui les médias nous jettent un peu les maçons en pâture, c'est que ce sont des réseaux qui correspondaient à une domination plutôt franco-française, de type troisième, quatrième république, mais qui sont en perte de vitesse. Et que c'est parce que ces réseaux de domination occultes sont en perte de vitesse qu'on nous les jette un peu en pâture aujourd'hui et qu'on joue la carte de la transparence. Je pense qu'on nous montre les réseaux de domination, qui jouent la carte de la transparence quand ils sont en perte de vitesse et qu'ils se cassent la gueule, et c'est pour cacher qu'il y en a d'autres qui ont pris leur place. Donc moi je pense aujourd'hui que les maçonneries à critiquer, ce sont les maçonneries mondialistes qui sont effectives aujourd'hui, et dont vous connaissez les noms même mieux que moi, Trilatéral, Bindenberg, CFR, je ne sais pas, il y en a un certain paquet, qui font d'ailleurs, qui sont les maçonneries actuelles. Et pour être un peu plus théorique, je crois effectivement qu'en politique, on nous parle des idéologies, des combats d'idées, on nous montre des personnages politiques, ce qui est systématiquement occulté et ce à quoi les citoyens n'ont pas accès et souvent n'ont pas conscience, c'est la puissance des réseaux. Je pense que la politique, ce sont les réseaux, et qu'on ne peut pas expliquer la politique autrement que par les réseaux, et les réseaux, c'est ce qui est caché aux gens. Il n'y a pas d'histoire des réseaux, n'est-ce pas ? D'ailleurs, quand j'en ai débatté récemment avec Toubiana, parce que Robert Ménard m'avait donné la parole, et je lui ai dit, voilà, il y a des réseaux en France qui agissent, notamment le réseau antiraciste, le réseau sioniste, etc., il éclatait de rire en disant que j'étais un démirant complétiste, parce que lui-même était très embêté que je monte du doigt le réseau auquel il faisait partie, et d'ailleurs il faisait partie de plusieurs réseaux croisés et convergents, sans doute. Mais il faut bien avoir conscience, effectivement, qu'au-delà de la franc-maçonnerie, il faut critiquer tout ce qui est réseau de manipulation politique occulte, c'est-à-dire de gens qui appartiennent à des entreprises d'associations et qui n'en font pas mention quand ils se présentent aux urnes devant les électeurs. Et effectivement, quand on demande à Martine Aubry pourquoi il fait partie, je ne sais pas quoi du siècle, et comment ça se fait qu'elle croise le grand patronat depuis 15 ans là-bas, la main dans la main, elle dit qu'elle ne sait pas de quoi on parle. Quand on demande à Kerry pourquoi il fait partie de la même secte Skulls and Bones que, effectivement, que Bush, d'un seul coup, il y a des flics qui arrivent sur l'étudiant qui a posé des questions et qui le neutralisent à coups de taser. Effectivement, on voit bien qu'il y a des questions qui gênent, notamment sur la question aussi de la cérémonie du, comment dirais-je, du Bohemian Club, etc. Il faut, effectivement, systématiquement exiger des hommes politiques dans la transparence face aux citoyens électeurs, qu'ils disent à quel réseau ils appartiennent et pourquoi. Parce que quand on comprend l'appartenance au réseau des hommes politiques, on comprend mieux par qui ils sont tenus et pour qui ils roulent en réalité. Et quand on reste au débat d'idées, on est toujours dans le petit bain de la politique et dans la naïveté de la politique. Moi, je crois que pour comprendre ce qu'allait faire Sarkozy quand il serait élu, il fallait savoir quels étaient ses sponsors et à quel réseau de soutien et de collusion il appartenait. C'est un peu, c'est ce que je disais, c'est comme un cycliste. Normalement, les hommes politiques devraient avoir un maillot sur lequel il y a explicitement marqué leurs sponsors. Comme ça, on pourrait faire la différence entre leurs promesses et ce qu'ils vont faire réellement. Parce que quand on est payé par la Lyonnaise des eaux ou par le lobby sioniste ou par je ne sais pas quoi, quel lobby, effectivement, il y a des politiques qu'on peut faire et ne pas faire puisqu'on est là pour rembourser ses sponsors et défendre les intérêts de ceux qui vous soutiennent et vous financent. Et c'est là où il y a l'énorme mensonge et l'énorme non-vie de la politique. Effectivement, c'est que les réseaux qui sont l'essentiel de l'explication de la montée en puissance ou de la perte de puissance des politiques sont systématiquement occultés et on ne découvre ces réseaux que quand ils se cassent la gueule. C'est-à-dire qu'on fait émerger les réseaux pasquois et les réseaux africains de pasquois parce que pasquois s'est pété la gueule et que ce n'est plus lui qu'un pouvoir. Effectivement, il va au tribunal et on met à jour ces réseaux. Et c'est parce que ces réseaux sont morts et qui même est mort sur le plan du pouvoir politique. Donc ce qu'il faut, c'est s'intéresser aux réseaux actuels de ceux qui ont le pouvoir actuel. Et c'est là qu'est la clé de compréhension des actions politiques, des hommes politiques et des dirigeants politiques. Les hommes politiques ne tiennent pas les promesses qu'ils vous font. Ils ne font pas un travail politique qui correspond à la sociologie de leurs électeurs. Ils font un travail politique qui correspond à leurs sponsors et à leurs réseaux de soutien. Et c'est en ça, effectivement, la maçonnerie au sens large qu'il faut systématiquement mettre à jour, critiquer, mettre à jour et critiquer, effectivement, toutes les maçonneries, les réseaux maçons. J'espère avoir répondu à votre question sans être complotiste de façon, je dirais, sérieuse et rigoureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada